Hey, nous avons créé une page Tipeee, donc si vous voulez soutenir Cinefuzz, Backcast, Backanime, Tokuscope, catégorie 3, et bah c'est ici qu'il faut aller. Salut les amis, et bienvenue dans ce Backanime, cette fois consacré à une série, et une série où il y a des enfants qui souffrent. Vous connaissez sûrement Escaflowne, ou alors Les Douze Royaumes. Ces séries dites de fantaisie échappatoire où un humain se voit projeté dans un autre monde. Et bah là justement, je vais vous parler de la série L'Autre Monde, plus connue sous le titre, moi qui suis là maintenant. Alors c'est un animé de 1999, et c'est une oeuvre originale. Une quoi ? Une oeuvre originale. Alors écoute jeune damoiseau, peut-être en as-tu entendu parler, d'ailleurs il y en a un petit peu de temps en temps, mais avant, on avait une époque qui n'était ni pervertie par les adaptations, ni par les remakes, ni par les reboots, ni par les préquels, ni par les spin-offs, ou autres suites. Bah, c'était quoi alors ? Et bah des oeuvres, mais originales tu vois. Oh, dingue ! Bon allez, on passe à l'histoire. Chou est un adolescent très dynamique, mais aussi très mauvais au Kendo malgré sa persévérance. Un jour, il aperçoit une jeune fille assise en haut d'une cheminée d'usine. Il va essayer de faire connaissance avec elle, l'étrange Lalaru, jusqu'à ce qu'il se fasse attaquer par des individus voulant la kidnapper. Chou va donc essayer de la secourir, et il va être plongé dans un autre monde à la terre aride. Il va alors être enfermé dans une forteresse dirigée par un dictateur fou qui veut dominer tout le pays. Enrôlé de force dans une armée d'enfants, et devant insister aux pires atrocités, il va tout faire pour retrouver Lalaru, cette dernière étant le sujet de bien des convoitises, car son pendentif cache un secret. Il peut créer de l'eau à volonté. Ah ouais, j'ai vu ça sur e-porn, c'est les flammes fontaines ! Imaginez un croisement entre Conan le Fils du Futur et le Château dans le Ciel, insérési quelques maltraitances d'enfants, de meurtres, de viols, de l'inchange, d'humiliation, ou même de déprime et de trahison, et votre œuvre écolo-anticonformiste devient un autre monde. Sous-titrage ST' 501 Chou est un personnage comme on en voit souvent dans la Japanim. C'est le petit garçon avec plein d'entrain, avec un bel optimiste. En fait, il représente l'espoir pour le spectateur. Et je peux vous dire que de l'espoir, il en faut, parce que c'est peut-être l'une des séries les plus pessimistes qui soient. Non mais attendez, ça parle d'enfants-soldats, ça parle d'une dictature, de carnage. On est vraiment dans l'horreur de la guerre. Et là, sur le coup, vous n'avez pas un petit monde féerique, mignon, avec des créatures imaginaires et magiques, etc. Et non, non, tout est vraiment à notre niveau à échelle humaine. C'est ça qui est assez perturbant parce que c'est très proche de nous. Du coup, c'est dérangeant, surtout que les personnages ont un design très simplifié. où vous voyez des traits bien ronds, c'est tout mignon, quoi. Tu dis, c'est pas normal qu'on fasse des dessins avec un tel propos. Non, ça va pas ensemble. Et pourtant, c'est ce qui fait que la violence, elle est décuplée. C'est vraiment très rare d'avoir autant d'empathie pour des personnages. Ça vous brise le cœur, cette série. Et, à contrario, de détester autant des personnages. Puisque là, le grand méchant, ce dictateur fou, complètement psychopathe. Et bah, je peux vous dire que, sur le coup, vous avez envie de le faire tellement mal, tellement... Ah ! Bah oui, c'est vraiment effrayant de voir un homme qui a autant de pouvoir. Et que rien qu'avec ses caprices, il peut y avoir des conséquences complètement désastreuses. D'ailleurs, si vous connaissez Patéma et le monde inversé, vous voyez le méchant, le dictateur, qui est pas si fou que ça. Parce que, justement, il a pas autant de charisme. Et bah, c'est vraiment une pâle copie de celui dans l'autre monde. Et bah, c'était mieux avant, de toute manière. Les auteurs, ils en avaient dans le calumet, quoi ! Alors, je ne vous cache pas qu'un élément fantastique est au centre de l'intrigue. Puisque cette jeune fille, la Lalaru, Eh bien, elle a un petit pendentif qui lui permet de créer en abondance de l'eau. A savoir que ce personnage-là, il est vraiment étonnant, parce que déjà, visuellement, ça tranche. Elle a des yeux bizarres, que vous pouvez regarder, là. Et on a l'impression qu'on va vous hypnotiser, bizarre. Mais en même temps, c'est normal, parce qu'elle ne s'inclut pas vraiment dans le peuple du monde. Elle est une pure métaphore de la rareté. C'est-à-dire qu'elle suscite toutes les convoitises et fait faire aux hommes l'impensable. Eh, vous imaginez-vous, dans notre monde, une petite fille qui a un pendentif qui peut faire du pétrole à la volonté ? Petite, 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 tu me donnes ton pendentif ? Moi, je te donne un pica dessus, regarde ! Pica, 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 pica ! La jeune fille au pendentif magique est une astuce très répandue dans la japanime. Pourquoi ? Parce que ça crée un mystère bien particulier. D'ailleurs, ça a donné pas mal de petites perles, comme notamment le château dans le ciel, vous avez eu Nadia, le secret de l'eau bleue, Escaflowne ou même Atlantide. Quoi ? Non mais, attends, je rêve ou tu viens de parler d'Atlantide ? Bah ouais, j'aime bien. Et alors ? Regarde, j'ai même le DVD collector. Même Disney n'en parle pas. Et puis toi, toi, tu te présentes comme quoi ? Comme un fan d'animation ? Tu parles ? C'est quoi Atlantide, à ton avis ? C'est qu'un remake ! Et encore pire, c'est un plagiat de Nadia, le secret de l'eau bleue. Oh, c'est répugnant ! Ouais, tu vas me dire que le roi Lyon, c'est une merde parce que c'est un plagiat éhonté du roi Léo ? Non mais là, c'est pas pareil, le roi Lyon, c'est un chef d'oeuvre absolu. Bah si, c'est pareil. Non mais là, s'il te plaît ? Si. Non. Mais comment tu arrives à comparer les deux ? Oh non, je me casse. Parce qu'il va me dire qu'après, il a mis la femme sur le roi. Bon, L'Autre Monde est une série produite par AIC et Pioneer, deux gros studios qui ont beaucoup travaillé ensemble. Et donc, vous imaginez bien que la qualité de l'animation est au rendez-vous. Et puis, puisque moi je vous en parle, ça veut dire que c'est certifié de bac anime, donc c'est une valeur sûre. Alors, cet anime en agacera sûrement plus d'un à cause de sa surenchère de malheur, mais pour ma part, je pense que c'est jamais gratuit. Et puis, vous allez me dire, ce monde, qu'est-ce que c'est ? Quelle est son histoire ? Quel est son contexte ? Et bah, en fait, rien n'est détaillé. Sûrement pour laisser libre cours à l'interprétation, pour ma part, je pense que c'est vraiment un reflet de notre monde. Du coup, vous allez me dire que vous en avez ras la casquette des satires sur l'atrocité humaine. Mais, qu'est-ce que je peux vous dire ? On est pourri ! On est pourri ! Mais on est pourri ! Bon, bien sûr, chacun se fera son opinion. Non, tu vois qui fait grave ! Mais pensez que c'est quand même une œuvre à part dans la japanimation. Tellement à part que même si elle jouit d'une bonne notoriété, il n'y a aucune fanbase. Je veux dire, il n'y a pas de communauté l'autre monde. Sûrement parce que, bah, elle dérange vraiment cette série. Et puis bon, quel public cibler avec un tel design, avec un tel propos ? Je sais pas, peut-être les gens, ils ne s'y retrouvent pas vraiment. Il faut dire aussi qu'il n'y a pas matière à faire du cosplay ou à vendre des figurines. Et du coup, c'est ça qui est génial, c'est que la série n'est jamais pervertie par le merchandising. Mais franchement, c'est une perle qui jouit d'une liberté de ton que vous ne retrouverez plus de si tôt. Et puis bon, vous n'allez pas non plus tomber en dépression comme avec Princesse Sarah ou alors Rémi sans famille. Non, surtout que là, il n'y a que 13 épisodes et il se passe vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Bon, bah écoutez, j'ai plus rien à vous dire. Sinon, merci de m'avoir écouté jusque là. Je vous dis à très vite dans un bac à c'était un autre bac à nîmes. Allez, bisous et bon animé les amis ! Ah, ça serait cool que ça fasse un petit peu d'hier ça. Maman, 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 tu m'achètes un jouet ? Qu'est-ce que tu veux encore ? Je voudrais le petit garçon qui souffre avec toutes les écimauses. Ah, ce chouette dessin animé, il ne se passe que des choses horribles ? Mais je ne voulais pas le dictateur sanguinaire aussi ? Si ! Et qu'est-ce qu'on dit ? S'il te plaît ?